Pour la première fois de l'histoire de la DGSE et en partenariat avec elle, nous avons l'immense honneur de recevoir deux agents en fonction, Julien et Marie. Marie nous parlera de son travail d'enquêtrice et Julien de forensics. Vous allez voir, c'est passionnant. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne les verrez pas. Mais on a quand même réussi à mettre en place une démonstration à base de cassage de mots de passe de clé USB ou encore d'analyse de machines virtuelles. C'est parti pour une interview exclusive d'agents de la DGSE. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer c'est quoi votre job respectif ? Alors, mon travail, ça va être de recevoir des supports qu'on a pu capturer, trouver sur le terrain, n'importe où l'ilienne. Prendre ces supports, en extraire le maximum d'informations. Ces informations vont sûrement être chiffrées, protégées, parce que de nos jours, il y a de plus en plus d'informations qui sont chiffrées. Et donc mon job, ça va être de déchiffrer ces informations pour pouvoir les capitaliser et extraire du renseignement, de la donnée utile pour le service et pour pas très français. À la DGSE, je fais ce qu'on appelle de la CTI. Pour que les gens voient un peu, de quel type de menace on parle ? Ça peut être un pays ? Ça peut être quoi ? Alors, dans les menaces cyber, t'as en gros deux grosses menaces pour moi. T'as les menaces étatiques qui viennent de pays, ça va être vraiment tout ce qui est cyberespionnage. T'as les menaces qui sont plus, dont on entend beaucoup parler dans les médias et notamment au moment de la crise du Covid, donc les ransomware. Et ça, c'est plus le secteur privé. C'est tout aussi crucial pour la France, puisque ça peut représenter des entreprises qui sont déterminantes pour la sécurité des Français. C'est quoi la différence entre une attribution, qu'est-ce que c'est, et une imputation ? Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est du jargon de ton métier justement, et c'est très important en fait ? Alors, une attribution, ça va être quelque chose d'officiel en fait. D'un pays, d'un gouvernement d'un pays qui va vraiment dire, « Bon, cette campagne d'attaque, nous l'attribuons à ce pays, cette organisation, ce groupe de cyberactivistes. » Alors qu'une imputation, c'est quelque chose qui va rester en interne, entre guillemets, donc officieux, attribution officielle, imputation, quelque chose d'officieux qui ne sort pas dans les journaux. Et en fait, c'est rare. C'est très très rare. Il y en a eu une dans le Journal du Monde pendant l'été 2021, je crois. C'était quoi l'histoire déjà ? C'est une campagne d'attaque qui a été attribuée à la Chine. D'accord. Et sur des services vitaux français, c'est ça ? Ouais, donc sur une campagne d'attaque qui visait des services vitaux français en effet. On précise bien, vous-même, vous n'êtes pas sur le terrain, vous travaillez du coup normalement dans des bureaux. Derrière un bureau. Exactement. Mais en fait, toi, des renseignements que tu peux trouver sur ces supports informatiques, ils peuvent ensuite être utiles à d'autres agents. Ce n'est pas moi qui vais ensuite faire le traitement du renseignement, ce n'est pas moi qui vais prendre des notes sur dire qu'il fait quoi. Mais moi, je vais vraiment extraire toutes ces informations pour qu'ensuite d'autres bureaux puissent travailler dessus. Il y a une question que beaucoup de gens se posent, je pense, dans la sécurité, c'est est-ce que tous les processus de chiffrement sont cassables ou pas ? Non, tous les processus ne sont pas cassables, évidemment. Sur le papier, on a des algorithmes qui sont incassables, qui ont été prouvés mathématiquement comme étant incassables. Après, là, nous, on va chercher les failles, là où on peut les exploiter, c'est sur la partie humaine, donc le choix des mots de passe, par exemple. Ou alors, ça va être sur la partie implémentation. Là, sur la manière dont l'algorithme a été implémenté, parfois, il y a des failles. Il n'a pas été écrit correctement dans le logiciel, donc on peut exploiter ces failles logicielles ou matériels pour obtenir un déchiffré. C'est-à-dire que le processus de chiffrement lui-même est 100% prouvé, indéchiffrable sur le papier, mais au moment de l'implémentation, il y a du code. Soit pour l'implémentation, soit pour l'utilisation, il y a des failles qui s'ouvrent à ce moment-là, et c'est celle-là qu'on exploite. Ok. En sachant l'arsenal à ta disposition pour casser ce genre de choses, si demain, tu devrais avoir un document très important et faire en sorte que personne ne puisse jamais mettre la main dessus, tu ferais quoi ? Alors, j'utiliserai des algorithmes connus et reconnus. Donc, les standards actuels, c'est AES, typiquement, pour le chiffrement. Donc, j'utiliserai un logiciel open source qui a été audité, éviter toutes les sources fermées parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et ensuite, je choisirai surtout un bon mot de passe. Ça, ça paraît évident, mais voilà. Il faut faire un calcul d'entropie. Mais bon, en gros, pour avoir un mot de passe solide, il faut compter entre 15 minimum, avoir 20 caractères, et complètement aléatoire. Donc, généré par un gestionnaire de mot de passe. Calcul d'entropie qui te permette d'avoir le nombre de milliards d'années qu'il faudra pour le casser. En gros, la résistance du mot de passe. Est-ce que, Marie, tu pourrais essayer de nous raconter comment se passe une journée dans ton travail ? Mon travail au quotidien, ça va être de pivoter à partir de ce qu'on appelle les indices de compromission, les AES aussi. On va essayer de remonter la chaîne d'attaque jusqu'à cette fameuse imputation. Et ça va s'appuyer sur différentes capacités qu'on a. Donc, évidemment, qu'ils sont un peu plus élargis que juste de l'open source. Et aussi sur notre base de connaissances interne. En fait, c'est de la traque. Ouais, en gros. Mais de la traque virtuelle. Oui. C'est fou. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient qu'ils sont dans l'osine. Ça t'arrive très souvent à ce moment. Tu es en mode, je sais qu'il y a quelque chose qui se cache par ici, là. Mais je n'ai pas les sources, parce que je ne suis pas en haut de la pyramide. Sur cette question de l'arsenal qu'on a quand on rentre à la DGSE, il y a quoi dedans ? Est-ce que ce ne sont que des choses que vous vous développez ? Est-ce que vous participez aussi dans le monde de l'open source ? Comment ça marche ? Tout ce qui est capacité, c'est qu'on ne peut pas dire grand-chose. Comme ce que je te disais, l'open source, il y a quand même des petites pépites. Et après, on a évidemment nos propres outils et d'autres capteurs. C'est pareil pour toi sur le Forensic. Je sais qu'il y a plein d'outils qui sont disponibles. Même si les gens veulent s'initier à vos deux métiers, ils peuvent déjà commencer. Il n'y a pas besoin d'être à la DGSE. Oui, complètement. Il y a plein d'outils open source qui sont disponibles pour faire du Forensic. Après, le Forensic étant vraiment une niche, les open source ne sont pas toujours à jour ou maintenus, malheureusement. Mais on peut quand même se faire ses armes sur du volatilité, des outils comme ça, du test, des disques. Est-ce que tu voudrais te prêter au jeu aussi ? Essayer de me raconter, dans une mission un peu fictive, comment se passerait une journée chez toi ? Dans une opération à l'extérieur de la France, on aurait trouvé un support. Par exemple, un téléphone ou un ordinateur. N'importe quoi, tu peux contenir de l'information. Nous, on va recevoir le téléphone. On va faire une extraction sur le téléphone. Donc, comme peut le faire la police, comme peut le faire plein d'autres entités. Donc, le but, ça va être d'extraire le max d'informations. Ensuite, une fois qu'on a cette extraction de téléphone, là, moi, je vais devoir chercher qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans au niveau enseignement. Plus spécifiquement, je vais me concentrer, du coup, sur tout ce qui est chiffré. Donc, par exemple, je vais prendre une application. Je vois qu'elle chiffre ses données. Là, je vais comprendre comment elle chiffre ses données. Donc, je vais prendre l'application. Je vais probablement faire de la rétro-engénierie dessus. Je vais comprendre comment elle chiffre. Je vais développer une capacité de déchiffrement sur l'application. Si j'identifie une faille ou, ce dont on parlait tout à l'heure, un problème dans l'implémentation ou l'utilisation. Je développe une capacité. Je déchiffre, c'était sur le téléphone. Et après, je rends aux autres bureaux l'information déchiffrée accessible pour que d'autres services puissent capitaliser dessus. Toi, de ton point de vue, j'imagine que tu ne peux pas nous dire exactement sur quoi tu travailles. Mais est-ce que ton avis a changé depuis que tu es à l'intérieur de la maison ? Et est-ce que tu es devenu un peu plus parano qu'avant ? Oui. Oui, je répondrai oui, totalement. J'ai augmenté mon thread modèle. Ta carapace numérique, on va dire. C'est ça, voilà. Carapace numérique, c'est renforcé. Très techniquement, j'avais fait, peut-être que tu l'as vu, une vidéo où je commandais du matériel sur le mancon et compagnie. Et j'essayais de faire ça, exactement, de me mettre dans la peau d'un agent, de la DGSE. Et typiquement, je remarquais que les disques durs, c'était souvent du pain béni puisque juste, il y a rarement de chiffrement et c'est très, très facile de récupérer des partitions, par exemple, des trucs comme ça. Sur un téléphone, c'était vachement plus compliqué. Typiquement, rien que pour récupérer le contenu de la mémoire, donc dumper la mémoire, sans l'altérer, c'était hyper dur. Comment tu fais ? Tu soudes ? C'est compliqué, donc c'est un domaine très, très technique. Il y a des gens spécialisés dans l'extraction. C'est un domaine de pointe, qui demande des technologies de pointe, évidemment. Plein de méthodes. Après, c'est des trucs qui sont publics. Typiquement, tu as des extractions logiques qui se font par le logiciel et après, tu as les extractions physiques qui se font en prenant directement la puce du téléphone. Tu la dessous, tu la mets dans un lecteur et tu finis. Incroyable. Et après, tous les téléphones sont chiffrés maintenant, donc il y a encore d'autres étapes. Et nous allons pour arriver à enfin avoir l'information. Le Graal. Tu dirais que le lock, par exemple, sur un téléphone, c'est un truc qui est déconseillé ou pas ? Ça, c'est celui de regarder de la littérature scientifique. C'est expliqué. Si vous voulez avoir une bonne sécurité, c'est un mot de base de 15 à un caractère. Sur un téléphone ? Ah oui, sur un téléphone. C'est insupportable. Ah oui, mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est ça, sur ton téléphone ? Oui. Sérieux ? Oui, bien sûr. Après, ça dépend de son threat model. Là, ça dépend de qu'on veut se protéger, ça dépend des risques. C'était intéressant. Il faut évoluer ses risques. Tu dirais que c'est quoi les principales difficultés que tu rencontres, qui te font que tu te grattes la tête dans ton travail et que tu dors mal la nuit ? C'est quoi les principaux challenges de ton job ? Il y a plusieurs choses. Parfois, c'est des limites techniques où on a des attaques de plus en plus sophistiquées, où on n'arrive plus à remonter parce que c'est trop camouflé, anonymisé. Ça, c'est un aspect aussi de manière générale dans le renseignement. Quand il y a une menace, tu peux continuer à la traquer. Enfin, il faut y remédier. Et le moment où tu vas publier des indices de compréhension, tu vas tout perdre. C'est aussi ça. Ça, c'est clairement pas une décision qui nous appartient. C'est une décision qui appartient en plus. C'est-à-dire que le fait de commencer à essayer de remédier à la menace fait que toi, ton job se termine, puisque tu es grillé. Oui, exactement. Et du coup, la menace s'arrête, en effet. Il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus de... La campagne finie, mais à quel prix ? Toi, c'est quoi tes principaux challenges du coup ? Du matériel incassable ? Ça arrive parfois, quand même ? Oui, bien sûr, ça arrive. Évidemment, tout finit par se casser, bien sûr. C'est une question de temps et de ressources. Tout est faible. Effectivement, parfois, il y a une mise à jour matérielle ou logicielle qui casse nos capacités. Donc, c'est embêtant. On peut recommencer à zéro. On recommence, mais bon, c'est le métier. Et puis, on finit toujours par trouver, au final. Ce qui pose le plus de barrières aujourd'hui, c'est la démocratisation du chiffrement. La cartographie qui est partout et qui est de plus en plus avancée, sophistiquée. Il y a dix ans, rien n'était chiffré. C'était vraiment open bar. Et puis maintenant, c'est devenu la banalité d'avoir quelque chose de chiffré. Qu'est-ce qui vous a amené à d'abord bosser à la DGSE dans le service ? Comment est-ce que vous en avez entendu parler déjà, Marie ? J'en ai entendu parler parce qu'il faut savoir que la DGSE recrute énormément de profils techniques, ingénieurs. Chaque année, il y a beaucoup d'offres de stages. Après, ça reste le stage, mais il y a beaucoup d'offres de stages. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la DGSE. À peu près pareil, j'ai entendu parler des stages. Moi, j'ai fait un stage pour le coup. J'ai commencé par ça. Donc, direct stage de fin d'études. Et oui, comme tu disais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une grande école d'ingénieurs pour accéder à la DGSE. Il y a vraiment de tous les profils, que ce soit technicien ou ingénieur ou autre encore. Et aussi, il y a un truc qui n'est pas souvent connu. C'est que tu te dis, je vais devenir agent à la DGSE, égale, je vais avoir une vie très compliquée. Mais en fait, pas forcément. C'est-à-dire que vous, vous y travaillez. En fait, il commence à ressembler à peu près à n'importe quelle entreprise qui serait à Paris. C'est pareil, voilà, on est dans un bureau. Juste le terrain de jeu, pas le même. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais est-ce que même en étant technicien, il y a quand même une petite formation sur tout simplement le fait que vous allez avoir accès à des informations classifiées ou des choses comme ça. Et donc, potentiellement, vous pourriez subir des pressions, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes formé un peu à vivre ça ? On est en effet sensibilisé au fait qu'on ne travaille pas n'importe où. On travaille quand même à la DGSE, une entité du ministère des Armées. Dans la fonction publique, c'est quand même pas n'importe quelle entreprise. On se doit d'avoir dans notre vie perso une sécurité particulière. Typiquement, on ne peut pas dire à n'importe qui qu'on travaille ici. Mais ça, c'est une question hyper intéressante. À qui est-ce que vous êtes autorisé de raconter un petit peu votre vie ? Parce que si on ne peut parler à personne jamais de ce qu'on fait, il y a de quoi étouffer. C'est quoi la règle là-dessus ? En théorie, on ne peut pas développer, dévoiler déjà son appartenance au service à qui que ce soit. En public, ça ne s'est pas autorisé. Ça paraît un peu logique, c'est pour notre sécurité en tout. Après, ce qu'on fait au travail, on ne peut pas en parler non plus évidemment, parce qu'on travaille sur des choses classifiées. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est horrible de ne pas pouvoir parler de ce qu'on fait tous les jours. Et on peut parler avec ses collègues au travail. En fin de compte, que ce soit du même bureau ou que ce soit d'autres bureaux de très loin ou de plus près, on peut échanger avec des gens qui sont eux habilités. Dans la sphère. Qu'est-ce qui fait que vous restez à la DGSE ? C'est quoi ce qui vous fait vibrer le plus dans votre job actuellement ? Moi, j'ai rejoint la DGSE parce que je voulais servir mon pays. Et je savais que dans le milieu de la cybersécurité, c'était quand même la DGSE qui avait le « lead », là où il y avait le plus d'enjeux. Et aussi là où il y avait le plus de capacités. Et c'est ce qui m'intéressait. Et ce qui me fait rester, c'est que, comme je l'ai expliqué, mon métier est passionnant. À peu près pareil, en fin de compte, la passion pour la cybersécurité, la passion pour tout ce domaine-là. Et de voir que je pouvais accéder à des capacités assez incroyables de travailler sur des sujets uniques, c'est le truc qui m'a motivé à venir. Et en fin de compte, c'est ça qui me fait rester. C'est que tous les jours, je vais recevoir un téléphone, un truc qui vient de n'importe où. Je vais devoir le casser. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais je sais qu'à la fin de la journée, je vais peut-être casser et j'aurai aidé mon pays aussi. On se sent utile. Je pense qu'on pourrait tranquillement passer à notre démonstration. C'est la fameuse pièce ? Tout à fait. La pièce à conviction ? Voilà, on va prendre cette clé. Elle s'appelle Micode. C'est la petite clé qui a par exemple. D'abord, on peut évidemment aller jeter un oeil sur la clé. Dossier vide. Mais là, voilà, ce n'est pas grand chose. C'est un peu embêtant. Mais bon, évidemment, on ne va pas s'arrêter à ça. Il y a peut-être des informations qui ont été sur la clé. Pour ça, on a choisi d'utiliser un outil open source qui s'appelle TestDisk. Et donc là, on va lui demander de chercher des fichiers qui auraient pu être supprimés. Donc là, il a trouvé une partition cachée, c'est ça ? Elle n'était pas cachée, la partition, parce qu'on a réussi à l'ouvrir dans le navigateur de fichiers. Oui, d'accord. Donc, elle était là, mais elle était vide apparemment, cette partition. On va quand même vérifier. Donc, on va aller sur UndeLeet pour vérifier s'il n'y a pas eu des fichiers. Et là, par exemple, on voit qu'il y a un fichier. Donc, on va le sélectionner et on va aller copier ce fichier dans notre dossier de travail. Donc là, on va Copy Done OneFile. OK. Donc, on peut quitter tout ça. Donc là, on voit qu'il y a de la donnée dedans. On dirait qu'il y a mon mot de passe, apparemment. Voilà, donc ça, typiquement, ça peut ressembler à un combo login mot de passe. Et là, on voit que le mot de passe, il n'est pas en clair. Ça ne ressemble pas à un mot de passe. C'est assez bizarre. Et donc là, à vue d'œil, ça ressemble à un hash, quand même. Ça ressemble à une version modifiée du mot de passe, une version sécurisée, pour qu'on puisse pas lire directement le mot de passe. Donc, ce hash, maintenant, on va essayer de l'attaquer. On va essayer de retrouver le mot de passe original. Donc, pour faire ça, on peut encore utiliser un outil open source qui s'appelle hash4. Et donc, cet outil va permettre d'effectuer différentes attaques sur les hash. On a choisi une attaque par dictionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre un dictionnaire de mot de passe très courant et on va le lancer sur ce hash pour essayer de retrouver le mot de passe original. Alors, malheureusement, les gens ont tendance à choisir des mots de passe très simples. Encore en 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, AZERTY, etc., etc. Mais un autre problème, c'est que les gens réutilisent les mêmes mots de passe sur des sites différents. Donc, voilà, sur le Facebook, on va utiliser le même mot de passe sur le Twitter, etc. Parfois, les bases de données fuites. Et donc, ces mots de passe se retrouvent dans la nature. Donc, si le mot de passe a été utilisé à un endroit, on va pouvoir l'utiliser à un autre endroit. Et en termes de volume, là, tu ne vas pas tester 200 ou 300 mots de passe, j'imagine ? Donc là, c'est des millions, et encore des millions, non pas du tout, des 10 puissances X, des milliards, des millions de milliards de mots de passe. C'est énorme, en fait. Qui vont être essayés. Voilà, qui vont être essayés. Et donc, aujourd'hui, il y a des fuites publiques de bases de données de mots de passe compilées, énormes, de plusieurs milliards de mots de passe qu'on peut trouver en libre access sur Internet. Et en fait, ça marche. Probablement, votre mot de passe dedans, il y a des sites qui permettent de vérifier si votre mot de passe a été fuité. Et bien souvent, malheureusement, ça marche. Donc, la prochaine étape, ça va être d'utiliser H4. Donc, voilà, j'ai encore préparé la commande. Encore que H4 va commencer. Le mot de passe a été trouvé. Et donc, en fait, on trouve le mot de passe MECORP 2022 pour ce H4. Trop stylé. Voilà, donc ensuite, on pourra utiliser le login et le mot de passe pour se connecter à tous les endroits. À mes comptes, par exemple. Ou faire de l'investigation supplémentaire. Mais ça, toi, ça sort de ton job. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est ton vrai mot de passe. Je sais que tu m'as mis un coup de pression. Ah ouais, moi ? Évidemment, voilà, tout a été préparé en amont. Là, tout s'est bien aligné. Évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus dur. Et là, t'as fini ta journée. Voilà, c'est ça. Voilà, donc parfois, là, on teste un mot de passe. Mais parfois, c'est des milliers, voire des centaines de milliers de mots de passe qu'il faut trouver. Donc, ça demande des capacités de calcul beaucoup plus importantes. Est-ce qu'on passerait à la prochaine démonstration ? Tout à fait. Alors là, on va passer un petit cap en complexité. Voilà la machine qui pourrait intéresser le service. On voit qu'on a un logiciel qui s'appelle TrueCrypt qui est installé. Donc, TrueCrypt, c'est un logiciel assez connu qui a permis de faire du chiffrement. Et là, sur le bureau, on a un fichier conteneur secret.mp4. Là, on est sur la machine de l'attaquant, enfin de la cible. T'as un fichier vidéo sur ton ordi qui n'est pas un vrai fichier vidéo ? C'est pas un fichier vidéo. Donc, l'une des spécificités de TrueCrypt et d'autres logiciels, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel fichier pour faire un conteneur qui va contenir d'autres fichiers. En gros, c'est un genre de disque dur maquillé en fichier. C'est ça, donc en fait, il peut s'appeler n'importe comment, mais si on essaie de le lancer avec un lecteur vidéo, ça ne va pas marcher, ça ne va pas lire. Donc, il faut se méfier des extensions fichier, c'est parfois trop fort, mais ce n'est pas ça qui nous arrête, heureusement. Et donc là, j'ai mon petit conteneur qui a été monté sur un disque. Donc là, on peut imaginer que je fais mes petites choses dans mon conteneur. Puis, j'éteins l'ordinateur, je vais faire autre chose, ou juste je verroule l'ordinateur, je vais faire autre chose. Donc là, je me remets dans le rôle de mon métier et je vais procéder à faire un dump de la mémoire vive de l'ordinateur. Donc, on va copier la RAM de l'ordinateur. Donc, la RAM, c'est la mémoire vive qui, quand elle est débranchée, perd toute l'information qu'il y a dessus. Tout à fait. Et donc, ça représente tous les processus, les activités qui sont actuellement en cours dans ce système d'exploitation allumé. Ça, toute l'intelligence de l'ordinateur est dans le RAM. Et donc, pour toi, trouver la RAM, ça a énormément de valeur. Tout à fait, parce que dès que quelque chose est affiché sur l'écran, par exemple, dès que quelque chose est écrit, en fait, tout ce que sait l'ordinateur, c'est dans la RAM. Donc, évidemment, ça peut inclure des mots de passe ou des clés ou des choses comme ça qui peuvent nous intéresser. Dans la pratique, ça peut être plusieurs sources. Donc, soit physiquement, on va se brancher sur la RAM pour la lire, mais bon, ça, c'est une attaque assez rare quand même. Soit sur Windows, par défaut, on a la veille prolongée qui est activée. Donc, par exemple, si votre ordinateur n'a plus de batterie, il va se mettre en veille prolongée automatiquement pour sauvegarder ce qu'il y a dessus et il va s'éteindre. Il copie la RAM ? Mais non ! Voilà, et en fait, il copie la RAM sur le disque dur, dans des fichiers d'hypermation. Ces fichiers sont que sur le disque dur, ils ne sont pas chiffrés. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Maintenant, on va utiliser un autre outil d'open source qui s'appelle Volatility. Donc, pareil, un outil bien connu de la communauté. C'est un outil, il est écrit en Python et il permet d'analyser ces fichiers de dump, d'analyser la RAM et d'en extraire des données intéressantes. On va lui spécifier le profit de la machine qui nous intéresse. Donc, ici, c'est une machine de 2.10 sur une version. On va lui donner notre fichier de dump qu'on a généré juste là. Et on va lui passer le module qu'on veut qu'il utilise. Donc là, le module s'appelle ProCryptPathPhrase. Donc, évidemment, ça peut être intéressant d'avoir ça. Donc, on va le lancer, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, il y a 2 giga de RAM. Et là, on voit qu'il a trouvé quelque chose à l'offset qu'il nous a donné. Là, on voit un mot de passe de taille 10, mi-code 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce conteneur. Donc, pareil, on prend notre disque, notre cible. On copie le fichier conteneur-secret.mp4, parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, vu qu'on a un dump, on a une copie du disque, on va pour lancer Veracrypt, qui permet notamment d'ouvrir des fichiers TrueCrypt. On va lui spécifier notre petit fichier qu'on a copié, donc conteneur-secret.mp4, et on va essayer d'ouvrir avec le mot de passe. Donc, là, on va essayer de voir s'il arrive à ouvrir le conteneur. Voilà, on voit qu'il a réussi à se monter. Et donc, si on l'ouvre... Trop stylé ! Attendez une seconde, je pense que ça vaut le coup que j'explique pourquoi cette démonstration est ouf. On a une cible qui a, visiblement, des choses à cacher. Pour cacher ces fichiers, elle va utiliser TrueCrypt, qui est un logiciel très connu. Son ordinateur passe en mode veille, ce qui nous permet, à nous, enquêteurs, de récupérer le contenu de la mémoire vive de l'ordinateur. On ne connaît pas son mot de passe, TrueCrypt, on ne peut pas accéder à ces documents ultra chiffrés. Et pourtant, grâce à cet outil Volatility, notre espionnation nationale a réussi à scanner l'entièreté des 2Go de RAM pour retrouver pile-poil exactement l'endroit dans la mémoire où est stockée la clé de chiffrement secrète. Ah non, quel ordre ! On a réussi à trouver les images permettantes dans les disques durs. Terrible ! Trop stylé ! Franchement, c'est hyper intéressant ! C'était hyper cool ! Vous avez passé un bon moment ? Oui, carrément ! Merci à la DGSE d'avoir accepté ce format exceptionnel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, notamment on a parlé d'Ozine, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on avait faite en recevant Palenat. C'était dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !